Le développement des 145 territoires, atouts et faiblesses, nous recevons pour vous le professeur Godet. Il est professeur d'université, expert en sciences politiques. Bienvenue professeur. Merci, monsieur le journaliste. On a lancé le programme de développement des 145 territoires et vous, vous en connaissez beaucoup plus sur la territorialité. Et qu'est-ce que vous, vous aviez à relever comme atout pour ce projet ? Le projet du développement de 145 territoires de l'RDC arrive à point nommé. À point nommé. À point nommé, il s'agit de ce que nous appelons en sciences administratives la territoriale de développement. D'après les experts, on estime que le développement d'un pays devrait essentiellement commencer par la base. Et donc, comme disent les communes des mortels, la ville sera propre si chacun balaye le devant de sa maison. La RDC va se développer si chaque territoire se développe. Et donc, repenser la territoriale de développement, à mon avis, est un projet saliteur pour la République démocratique. Mais ce n'est pas trop ambitieux. Quand vous regardez 145 territoires, quand on sait bien qu'il y a d'autres projets qui, jusque-là, ne sont toujours pas, peut-être entamés, la phase de leur concrétisation. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout difficile. C'est parce que lorsqu'il y a des projets, on pense aux politiciens. Au lieu de penser aux techniciens. Et vous ne voyez pas qu'avec ça, on risque de tout politiser et puis tout à l'heure ? Non, non. Mais c'est pour cela que je suis là. C'est pour faire une recommandation au chef de l'État. Dire que les États du monde fonctionnent à partir de ce qu'on appelle la trilogie 3E. La trilogie 3E veut dire que le premier E, c'est l'État. Au-dessus, au sommet du tout, c'est l'État. À côté de l'État, il y a l'école. L'école, c'est l'université. L'école, c'est là où on forme les savants, les techniciens. Et de l'autre côté, l'É qui est l'environnement, qui représente la population. Et donc maintenant, il y a un qui pose problème. C'est l'environnement, c'est la population. Il y a le sous-développement de notre pays. Et par conséquent, l'État, au sommet du tout, doit penser à l'école, l'université. Pour dire qu'est-ce que je dois faire pour le développement de ma population. Et donc, les experts, sans couleur politique, vont repenser le développement de la RDC par la base. Et moi qui vous parle, je suis chef de département de sciences politiques et administratives. J'ai autant d'experts capables de repenser le développement de la RDC par la base. Et notamment moi-même, parce que ma thèse porte sur la territoriale de développement. Et donc, ce n'est pas difficile. Il y a une démarche simple à suivre. Alors, quand vous dites que c'est tombé à point nommé, c'est sur base de quoi vous aviez dit ça ? Est-ce qu'il y a le moyen pour parvenir au développement des 145 000 euros ? Oui, vous savez, en management, parce que j'en suis expert, on dit que le management procède par la transformation des difficultés en opportunités. Et les opportunités en richesse. C'est lorsqu'il y a une difficulté qu'il faut repenser les opportunités et avoir de l'argent. Mais, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire, l'argent, c'est l'homme qui les crée. L'argent, c'est l'homme qui les crée. Et quand vous entendez, on a volé, on a détourné autant d'argent par-ci, par-là, cela veut dire qu'il y a de l'argent. N'est-ce pas ? Vous pouvez repenser ce qu'on a fait au Kassai. La territoriale du Kassai a échoué. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé aux politiciens. Au lieu de penser aux techniciens. Et donc, nous pensons qu'il y a une démarche simple à suivre. La première démarche, c'est faire un état des lieux. État des lieux. Un état des lieux. De nos territoires. De nos territoires. Et je vous informe qu'un état des lieux existe déjà. Il n'y a pas à inventer. Dans mon département, il y a des thèses, il y a des monographies de provinces qui ont été rédigées avec tout ce qu'il y a comme faiblesse, avec tout ce qu'il y a comme atout de développement. Et donc, c'est référé simplement aux recherches de nos concitoyens, de mon département et d'autres départements, bien sûr. Et lorsque l'on a réuni cet état des lieux, on pense à un atlas d'état des lieux de nos territoires. Et lorsque l'on a réuni cet état des lieux, on pense maintenant aux réformes. Quelles sont les réformes qu'il faut apporter immédiatement pour qu'on pense au développement ? Et les réformes sont multiples. Dans ma thèse de doctorat, j'ai suggéré qu'il y ait dorénavant un budget participatif. Budget participatif. Un budget participatif. Ça signifie qu'il faut réunir tous les acteurs possibles. Dans nos villages, dans nos territoires, il y a des notables qui doivent contribuer à leur propre développement. J'ai dit qu'il faut penser à l'entrepreneuriat local. Et cet entrepreneur local peut être un entrepreneur individuel, tout comme un entrepreneur collectif qu'on appelle les coopératives. Il faut faire fonctionner les coopératives et en dehors de cela, en dehors des coopératives, j'ai parlé même de ce qu'on appelle couramment la gouvernance locale, la gouvernance financière locale. Vous savez, l'argent entre dans les poches des individus. Il faut que les gens soient réellement formés. Mais comment on y arrivera si on n'a pas de vrais hommes à la tête ? Voilà pourquoi, dans ma thèse, j'ai insisté sur les managers publics locaux. Et maintenant, ici, à vous entendre, vous ne voulez pas que les politiques puissent s'approprier un peu de ça ? Parce que s'il y a une forte politisation de l'affaire, ça risque de tout capoter. Ça, c'est sûr. Ça, je vous l'ai dit, on a l'expérience de non-politiciens. Lorsqu'on les associe, les chefs de l'État, à la bonne foi, les associe. Malheureusement, ils font faillite. Les résultats sont là. Ils sont palpables. Que nos politiciens ont échoué. Mais essayons un peu vers l'école. Avec les techniciens. Allons-y un peu avec les techniciens. Que les techniciens essayent. Parce que, vous savez, le grand problème, quand on parle de 145 territoires, il est question de repenser les statuts du territoire lui-même. Vous savez qu'il y a un problème. Dans la loi actuelle, le territoire est une entité déconcentrée. Le territoire n'a pas de statut juridique. Le territoire ne peut pas rester en justice. Il n'a pas de personnalité juridique. Pas de personnalité juridique. Et par conséquent, le territoire ne fait que le relais entre la grande territoriale, qui est la province, et la petite territoriale, qui regroupe les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Et donc, lorsque l'on pense au développement des 145 territoires, il faudrait dire que l'administrateur des territoires ne sera qu'un coordonnateur. Un simple coordonnateur. parce que la petite territoriale est tenue par les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Donc, la loi sur la décentration est claire là-dessus. Et est-ce qu'avec ce projet de développement des 145 territoires, faudra-t-il aussi revoir la loi sur la décentralisation ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on a vu, cette loi nous a un peu posé des sérieux problèmes, parce que les gens n'ont pas eu le temps de bien matérialiser ça. Mais vous n'en faites pas, monsieur le journaliste. Ce sont des amateurs qui pensent qu'il faut refusiter cette loi. Les territoires n'auront que le rôle de coordination. Et donc, s'il y a des projets, les projets se font au niveau des entités territoriales décentralisées. Et regardez, lorsque, au niveau des entités territoriales décentralisées, on aura à établir ce qu'on appelle la classe locale de développement. Donc, ça signifie que chaque territoire a son projet de développement. Si vous avez chaque chefferie, ou chaque secteur, ou chaque ville commune, si vous en avez 10, vous aurez 10 projets, n'est-ce pas, de développement. Avec son contenu précis, il y a les opportunités, il y a les faiblesses, et puis les recommandations. Et on en fait ce qu'on appelle la classe du développement local pour un territoire. Pour un territoire. Par exemple, je l'ai dit dans ma thèse, au lieu de penser à asphalter les routes, on n'a pas assez de moyens. Alors, il faut quoi ? Nous faisons le cantonnage manuel. Cantonnage. Le cantonnage manuel. Et je vous assure, vous savez... Mais est-ce que ça sera durable, ça ? C'est durable. Mais, 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 ça m'a fait souverain, Tony. Quand on pense à tout asphalter, mais quand le colon est arrivé chez nous, comment les gens fonctionnaient ? Avec les routes, n'est-ce pas ? Avec ces routes de cantonnage. Par cantonnage. Vous répartissez un hectomètre pour un villageois. Le villageois, ce qu'il attend, c'est quoi ? C'est l'évacuation de ses produits vers le centre commercial. Et si vous lui dites, voilà, le tracteur a fait son travail, vous devez entretenir. Toi, tu as un hectomètre. Il y a les salons qu'on peut organiser chaque samedi, chaque deux, trois jours, pour entretenir. Et je vous assure que, en sous-péritant, le gouvernement au niveau national n'aura la tâche que de jeter des ponts. Parce que là, ça va coûter, il faut jeter des ponts. Et en un clin d'œil, s'il y a du sérieux, je vous assure, en moins de six mois, on peut relier toute la République. En moins de six mois ? En moins de six mois. Donc avec le 147 territoire... On peut relier toute la République... En moins de six mois. En moins de six mois. Et ça, c'est un expert qui nous parle. Oui, avec ce qu'on appelle les cantonnages manuels. On y dispose les tracteurs ça et là. Et il faut repenser le développement de la RDC à notre manière. Il ne faut pas faire les plagiats à tout moment. Effectivement. En France, il y a ceci. En France, il y a cela. Mais commençons avec les pays de moyens que nous avons. Les pays de moyens, nous pouvons faire les cantonnages manuels, les routes par cantonnage manuels. En jetant des ponts ça et là, on a les experts. Il n'y a pas à chercher les expatriés. Nous avons nos enfants qui terminent à l'INBTP qui peuvent nous aider facilement. Et vous aussi en tant qu'experts ? Oui, en tant qu'experts, nous allons accompagner. Et donc, il se pose souvent un problème d'utilisation de l'argent. Voilà pourquoi il faut penser à des organes spécialisés, comme l'ANER. L'ANER aura un rôle dissuasif. Je l'ai dit dans ma thèse. L'ANER doit jouer un rôle dissuasif. Ça, c'est très important. Vous savez que l'ANER est d'une importance capitale. L'ANER, est-ce qu'on peut associer l'IGF ? Oui, l'IGF ou pas l'IGF, mais je vous dis que... L'ANER. L'ANER, c'est le suffit. Avec une compétence dissuasive. L'ANER vous accompagne. L'ANER a tous les renseignements sur ce que vous faites. Et il y a un contrôle régulier. Vous savez, ce que les Congolais n'aiment pas, c'est le contrôle. Et il faut que ce contrôle soit fréquent, régulier, avec une équipe bien formée qui contrôle. Quand vous dites l'IGF, l'IGF a ses faiblesses. Effectivement. On les contrate. Alors, vous êtes là, professeur, on vous sort. Vous avez vraiment de la matière pour aider le développement des 145 territoires. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire au chef de l'État et aussi à certaines autorités qui nous suivent à pareil moment ? Je m'adresse au chef de l'État. Je m'adresse au Premier ministre. Je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Ce sont les trois personnalités qui peuvent me suivre. Première recommandation. Pensez d'abord à confier ce projet de développement des 145 territoires aux techniciens. Les techniciens auront un rôle de conception d'un atlas de développement local. Dans l'atlas de développement local, nous aurons tout ce qu'il y a comme opportunité par territoire. Et lorsque l'école, les experts auront terminé, il viendra ce qu'on appelle les organes de pilotage. Et les organes de pilotage doivent subir une certaine mixité. C'est un organe hybride. Un organe hybride qui aura les techniciens, qui aura les politiciens, et qui aura, n'est-ce pas, la mer. Ça, c'est un organe de pilotage. Et à côté de l'organe de pilotage, il faut un organe de suivi et évaluation. Et le suivi et l'évaluation en management, il ne faut pas attendre deux mois, deux ans. Ce qui est prévu, en un jour, on contrôle. On suit, étape par étape, le développement de ce qui est le chronogramme des activités. Et je vous assure qu'à la fin, on nous donnera l'argent. Merci beaucoup, professeur actuel. Nous vous aurons dans nos différentes éditions pour parler surtout de ce 145 territoires développés. Merci à vous. Tout de suite, on va parler un peu de la politique. Smalt au Tchaba. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS ? Que prévoient les textes ? Tout de suite. On va parler un peu d'automne. Je vous rappelle un peu plus c klein. Monsieur le tion. Dieu m'a dilué. Am Zone.